Nous sommes au pied de la collégiale de Pigili, car débute cette fin de journée du 20-29 avril, le printemps de la collégiale, organisé par les amis de la collégiale, dont le président n'est autre que Philippe Brunel, qui se trouve à mes côtés. Philippe, bonsoir. Vous savez que vous organisez une manifestation qui s'éteigne sur deux mois. Sur deux mois, c'est-à-dire ? Oui, le 20-29 avril est émeralable pour l'année. Ah, tout à fait, oui, bien sûr. Il y a tendance à ça. Non, 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 non. Non, 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 c'est le 11e printemps de la collégiale. En 2020, ça devait être le 11e printemps, et puis ça ne s'est pas fait. 2021, rebelote. Mais là, ça y est, c'est fait. On est très, très, très heureux d'accueillir 68 peintres, sculpteurs et photographes. C'est représentant combien de tableaux ? 550 à peu près. Et tout ça, ça a trouvé la place à l'intérieur ? Difficilement, parfois. Difficilement, mais on a des personnes dans l'association et qui sont des rois très dévoués et bricoleurs au possible. Entre autres, le caméraman ici, entre autres, Francis Bullard, et puis tous les autres. Et puis, les fleurs préparées par Marie Cordonnier, c'est remarquable. Le catalogue préparé par Jean-Paul Pierre et puis Lournique Dufrien, magnifique. Enfin tous, Christine Chouquet, Jocelyne Hélène, Pierre Dussossois, Jean-Lucy, Christine Rousseau. Et puis, enfin franchement, Janine Benoit, une très bonne équipe qui a fait tout son maximum pour que ce soit une réussite ce soir. Et puis, bon, le bon Dieu, il nous laisse du soleil. Bon, dans deux jours, il faut qu'il pleuve. Oui, parce qu'il y a une seule demande. Il faut attendre deux jours. Nous sommes chauvin, Michel Denis et moi. Quels sont les exposants de Pikini ? On est fiers quand même. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, il y a Gilles Dupuis. Qui est présent tous les ans. Oui, tous les ans. Et puis, Chantal Pierre. Voilà, pour une fois que Chantal prend le dessus sur son mari, c'est bien ça. L'épouse de notre adjoint qui est responsable au niveau de la collégiale. C'est ça. Et puis, ancien habitant de Pikini qui habite la chaussée Thirancourt, Bernard Leroy. Ah, Bernard Leroy, d'accord. Et puis, qui est encore... Ah, c'est bien. Non, c'est... Du coin, c'est tout. Après, il y en a deux. Faudre et Noir, il y en a deux. C'est ça. Et puis, après, Cavillon. Alors, Philippe, il y a 550 gravures, tableaux des arts qui sont exposés. Ah, oui. Mais comment désigner les meilleurs ? Il y a un jury qui a été composé. Il y a une quinzaine de personnes. Des gens qui sont compétents en peinture, non ? Là-dessus, il y a un ou deux professionnels. Deux professionnels. Les autres sont des habitants de Pikini, responsables d'associations. Un employé municipal, deux conseillers municipaux, trois ou quatre responsables d'associations. Et puis, quelques anciens enseignants, dont l'enseignant en peinture. Bien sûr. C'est la 11e exposition, donc on a des réflexes, c'est tout acquis. Mais là, le fait de ne pas avoir fait rien par trois ans. Il y a un manque de repère peut-être, non ? Et puis, le Covid qui nous perturbe. Oui, même encore. Oui, parce que, bon, est-ce qu'on fait un vernissage, est-ce qu'on n'en fait pas ? Les petits feux, on vend des cercles en papiers ou pas ? Et puis, ben oui, le Covid, il est là, il ne faut pas se leurrer. On croit qu'il est encore là et il nous perturbe. Il nous perturbe, oui. Donc, ça va durer trois jours. Aujourd'hui, samedi et dimanche. Dimanche-là, ce sera un ouf de sous-logements. Vous vous entelez combien de personnes ? Oh, six, sept cents. Ah, quand même ? Ce soir, on sera deux cents. Quand même, ça ? Oui, c'est sûr. Il y a des enfants, oui, j'ai oublié. Oui, les enfants de l'école, trois classes. Et il faut voir ce qu'ils ont fait. J'ai oublié, c'est magnifique. C'est magnifique, ça. C'est la pré-folle ? Non, non, c'est la quatrième ou cinquième participation des enfants. Vous n'oubliez personne la petite ligne ? Non, ben on essaye. Et puis, voilà, avec les enfants, c'est que du bonheur. Ah, c'est bien, ça. On se projette un petit peu pour plus tard. Je suppose que cet été, la Collegial sera ouverte. Oui, bien sûr. La Collegial sera ouverte cet été. Ouverte aujourd'hui au patrimoine. Un très, très beau concert de jazz le 17 septembre. Des quasi-dépros, quasi-dépros. Franchement, c'est... Et puis, un concert des enfants de l'école de musique de PIXe-Cours dans 15 jours. Et puis... Et puis, vous voyez, une exposition, une conférence sur le traité de Pikini le 25 septembre. Non, 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 par un professeur de l'université d'histoire. Ah, c'est bien, ça, voilà. Et puis, bien sûr, le traditionnel, le concert de Noreille. Sans oublier que PIXe-Cours est un village où il se passe plein de choses. Puisque là, ce week-end, c'est l'exposition de la Collegiale. La semaine prochaine, on sera à la fête des Géraniums. Un peu plus bas. Donc, 5 jours au Canavé Kayak. Voilà, on est là. Et puis, il y a le terrain de camping qui est magnifique. On a un village extraordinaire. On a... Disons qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans la peine. Au sens où il y avait un employé municipal qui travaillait beaucoup pour l'aménagement des installations au niveau de la... Qui est décédé. Il y a Pascal Delon qui est décédé cette semaine. Et à qui, une nuit de silence sera dédiée dimanche à Bélois-sur-Somme pour le match de foot. Bélois-Pikini. Voilà, Philippe. Merci. Bonne coordination. Accueillez les personnalités.